Musique 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 On a pris le 3ème Musique Musique Ok, je vais vous faire un petit rôle de ce que j'ai acheté au Urban Outfitters pour une de nos salles de bain Musique Fait qu'on a deux salles de bain, je pense que je me suis trompée dans le dernier movie vlog, j'ai dit qu'on en avait une mais on en a plutôt deux donc j'ai acheté ça ici qui est un petit tapis de bain ça fait tellement longtemps que je veux parce qu'il écrit yet naked, pis je trouve ça full cute, fait que bêche comme ça écrit en noir, je sais qu'il y a du monde sur Instagram qui m'ont dit qu'il se salissait vraiment vite, mais tu sais je vais juste le laver bien plus souvent ensuite j'ai pris ça ici, j'ai toujours voulu en avoir un mais comme en bois mais là j'en ai trouvé un qui est comme plus japonais on dirait, en tout cas, tu peux mettre dessus tes trucs pour le bain, tout, sinon ça là à la tête c'est pas vraiment funky mais on rajouterait plein de déco funky pis tout il y a ça que je trouve full beau oh my god, je les ai pas développés parce que je voulais les développer avec vous ça ici pour mettre le petit savon, full cute il est comme plus mauve que rose, mais c'est pas grave je l'aime c'est vraiment beau il fit full avec ça qui est le tapis pas le tapis mais le rideau de douche parce qu'on a une douche uterie pis on a comme un bain douche fait que je vais aller l'essayer sous peu mais en même temps j'ai comme pas les petits moi j'ai pas les trucs pour le mettre oh my god, il est full beau checkez, c'est trop cute wow pis j'ai acheté ce truc qui est avec il me semble là aujourd'hui justement on est venu prendre des petites mesures parce que je pense que notre lit rentrera pas, fait que si c'est le cas il va falloir qu'on achète un nouveau lit pis je l'aime tellement mon lit fait que je veux le garder pour quand on va voir une maison fait que c'est le moins que ma mère va venir le chercher pis qu'on va l'amener à la maison familiale mais je parle pas beaucoup de ma vie personnelle mais ma mère est en train de se construire de maison pis on est en train de vendre la maison familiale fait que là c'est comme tout va vraiment bien oh mon dieu on est pas une poubelle en plus hein on amènera une oh wow trop beau si j'ai un truc pour mettre j'ai un petit cotton pad trop mignon j'ai quand même osé en habite je prends des trucs full simples fait qu'on va aller les porter ensemble pis on va voir savoir de quoi fait que là j'ai acheté des trucs sans demander à Gilles qu'est ce qu'il en pensait fait qu'on va voir sa première impression là comme j'ai dit j'ai pas les petits anneaux fait qu'on fait juste un aperçu check fait que là on arrive wow des petits trucs on va prendre un petit cotton pad on va se laver les mains il faut l'important là on va marcher ici tout tout mais là je me demande quand on ouvre ça si ça gosse ahhhh ahhhh ok fait que c'était good pour aujourd'hui on a les clés va falloir que j'ajoute ça on a fait un petit tour on a fait les mesures on a placé les premiers trucs mais dans cette même vidéo je pense que je vais venir avec Charlotte elle a des amis qui fait déjà le bureau de Girlcrush et on va pouvoir évaluer les besoins pis sûrement trouver des affaires vraiment nice à faire ici ok on vient de passer dans le passage comme ça pis on vient de se rendre compte que les poubelles c'est pas ici c'est quand même crazy tu les mets là pis ça s'en va j'ai de libre compost, déchets c'est malade mais nous on va ramener notre petite boîte parce qu'on a de besoin hi queens fait que ce matin j'ai mon petit ipad là j'ai l'air d'une petite mamie mais c'est parce que je veux vous montrer le document que j'ai fait pour Charlotte que je rencontre aujourd'hui à 10h pis 9h fait que ça me laisse un petit moment pour vous montrer ça en fait c'est un document que j'ai monté pour avoir c'est quoi mon appartement qu'est-ce que j'aimerais comme verre pis tout ça elle elle va m'aider à rechercher des meubles que je veux qui sont en lien avec ça mettons il y a un divan genre que j'ai vraiment en tête mais il est 3000$ fait que mettons essayer de trouver les doupes fait que ok on commence avec le plan fait que ça c'est le plan vous voyez je vous l'explique brièvement parce que vous l'avez vu vous même mais une vue de haut c'est vraiment cool fait que on rentre il y a le petit couloir comme ça ensuite à droite vous voyez là il y a la cuisine encore plus à droite il y a le bureau que je veux vraiment bien aménager pis que je veux que ça soit ergonomique que chaque petite place les choses sont à leur place surtout que c'est le seul comme gros garde-robe ensuite on va à gauche pis il y a la cuisine salle à manger plutôt il y a un espace pour un petit buffet que j'ai trouvé sur mon marketplace ensuite il y a le salon que je veux que ça soit l'élément clé de l'appartement ça va être là que je vais créer du contenu c'est là qu'elle a la meilleure luminosité et tout ensuite il y a la chambre qui est assez petite pis je pense que mon lit rentre pas mais là Charlotte elle a comme un laser qui mesure fait qu'on va pouvoir voir l'autre salle de vin et le walk-in que je veux vraiment bien aménager encore une fois ça c'est mon inspiration vous savez c'est vraiment tendance c'est comme tu sais les vintage finds les trucs qui sont un peu plus parisiens mais j'aime justement cette mode de plus classique parisien dans un appartement qui est plus contemporain plus épuré et moderne en commençant par la salle à manger j'ai fait des petites notes fait que mon inspiration est à droite j'adore la cuisine de Nissan honnêtement l'appartement Nissan c'est mon appartement de rêve ces petites chaises là je les aime c'est les Saskatchews c'est quand même dispendieux je pense que genre pour 4 chaises c'est 2 000$ mais on va arriver à choisir qu'est-ce qu'on veut mettre de l'argent dedans pis qu'est-ce qu'on veut sauver de l'argent les aliments je sais pas c'est quoi le bruit qui s'affirme mais c'est le vent donc il y a une tulip table avec les Saskatchews un buffet qui vient de chez Brick mais qu'il faut la bonne présentement donc c'est ça j'ai trouvé sur Marketplace j'adore les tulip tables mais je trouve ça cher j'en ai trouvé une au IKEA qui est quand même pas dispendieux mais tu sais ça paraît que c'est pas la tulip chair le truc là en dessous le pied il est pas pareil pis mon chum il dit trip pas sur les tables rondes fait que c'est sûr que je veux les chaises ensuite le bureau ça c'est tout ce qu'on possède déjà fait que ça c'est mon petit bureau chez IKEA qui monte pis qui descend vraiment pratique en passant si vous travaillez souvent dans l'ordinateur la bibliothèque c'est à mon copain le miroir aussi pis moi j'ai la petite chaise je l'utilise comme chaise de bureau mais j'en conviens que c'est peut-être pas la meilleure idée je pense pas que deux bureaux vont rentrer là-dedans fait qu'il faut trouver un moyen peut-être l'inspiration est à droite c'est sûr que on pourra peut-être pas atteindre ça mais du moins ensuite la chambre je veux mon lit mais je pense pas qu'il rentre c'est un lit king donc c'est ça j'ai déjà le lit les lampes j'ai décommandées c'est comme les mushroom lamp qui sont super populaires mais ok une lumière comme ça ça coûte environ 600$ genre 400 à 600$ c'est tellement cher pis j'en ai trouvé sur Urban Outfitters donc j'aimerais ça un projecteur dans la chambre peut-être pour comme écouter des films mais pour avoir comme une télévision c'est assez demandé pis au-dessus on voit deux petits carrés en fait c'est une fille c'est 4 perrons qui fait des super beaux tableaux pis là elle a aucune idée que je parlerais dans cette vidéo-là mais j'aime tellement ça c'est des tableaux qui mettent de l'avant plus des textures que des couleurs pis c'est ça que je veux parce que ça reste épuré le salon j'aime vraiment ce divan-là je rêve ce divan-là vous savez l'inspiration c'est émanager son premier appartement avec les vitres parce que ça va être semblable chez nous pis j'aime vraiment le miroir mais j'étais amenée de le voir ce miroir-là j'aimerais se trouver comme quelque chose de différent mais c'est une bonne idée d'avoir un miroir semblable qui est comme un hit piece donc la chaise vient de chez Cordial c'est une chaise comment on appelle ça déjà je me rappelle plus mais ça va me revenir pour la salle de bain 1 parce que là c'est ça j'ai deux salles de bain je veux une salle de bain qui est plus comme funky pis l'autre salle de bain qui est plus settled fait qu'est-ce que je prends comme funky notre salle de bain ou la salle de bain de tout le monde jusqu'à présent comme vous avez vu c'était plus la salle de bain de tout le monde parce que je voulais que le monde arrive pis qu'il fasse wow peut-être mettre autour du miroir des petits trucs de lumière ça serait beau genre des petits bulbs et au-dessus de la toilette définitivement ça me prend ça pour du rangement je pense que le défi de taille dans cet appartement-là c'est le rangement mais c'est sûr qu'on va être capable pis moi-même j'ai acheté plein de trucs chez Amazon que ici j'ai fait en sorte qu'il y a plus de rangement ça peut être des petits meubles j'envoie là ça peut être des trucs qu'on accroche dans les garde-robes pour des souliers par exemple au lieu qu'ils soient à terre donc faut juste maximiser l'esthier et finalement pour l'extérieur il y a ça que j'aime vraiment ça vient de la compagnie c'est ça finit en L Norkel en tout cas c'est full beau des petits divans comme ça mais faut que je m'assure qu'ils soient imperméables parce que moi j'ai pas envie de faux gazon à terre c'est sûr qu'on va faire ça le mini-bord qui est comme accroché que tu peux aller travailler il est genre accroché après les le balcon les rambles j'ai vu ça j'ai mis la taille phare j'ai full aimé ça pis les plantes à l'extérieur je pense que j'opterais pour des fausses je suis pas vraiment bonne pour garder des plantes en vie mais on aimerait ça avoir un petit jardin genre les trucs qu'on mange le plus qu'on peut faire mettons un plan de tomate et c'est pas mal tout pour mon petit document donc c'est ça si j'ai pas si ça paraît je suis vraiment excitée j'ai vraiment hâte de voir Charlotte pis vous découvrez avec moi c'est quoi ses idées c'est sûr que pour l'instant elle va juste voir pis elle va faire les mesures mais j'ai hâte que vous me dites dans les commentaires c'est quoi que vous aimez qu'est-ce que vous aimez moins je suis vraiment pas susceptible donc ce qu'on va faire c'est que je vais magasiner je vais aller au Sens j'ai rempli des vagues de déco j'arrive d'ici pis j'ai vraiment comme la petite touche finale j'ai vraiment comme le service clé en main C'est parti.